Le niveau 2 des chants du Shabbat, c'est plutôt des chants de transmission et du vocabulaire de la transmission. Nous allons maintenant voir tous ces mots qui sont à la base des chants du Shabbat, du rendez-vous du vendredi, pour l'allumage des bougies, ensemble, en famille, en communauté, entre amis ou seul. Ou seul aussi à un moment de paix pour se poser dans le Shabbat, autour de ces beaux chants, qui sont surtout cette fois-ci des chants de transmission. On les voit apparaître ici, ils seront beaucoup plus clairs pour nous, quand nous en aurons appris le vocabulaire. Quatre chants dont certains un peu longs, mais qui avec ces vidéos n'auront aucun secret. Le vocabulaire de la transmission est le nôtre. Les mots vont donc apparaître en hébreu, puis nous dirons leur prononciation et leur sens en français, avant de les répéter en hébreu. Vous pouvez à tout moment parler avant moi, en même temps que moi, ou après. Le fait de prononcer est vraiment un acte clé pour la mémoire de certains. D'autres préféreront les écrire sur un carnet au fur et à mesure qu'ils arrivent, ou peut-être griffonner le sens des mots à chacun sa façon de faire fonctionner sa mémoire pour le vocabulaire de transmission des chants de sept à dix. La Torah La nous La nous C'est la plus nous, c'est pour nous, à nous. La nous Moshe Moshe C'est Moïse Moshe Moracha C'est l'héritage L'héritage Moracha Kehila Kehila, c'est la communauté La communauté Kehila Yaakov Yaakov C'est Jacob Yaakov Kehishé Omar Tomru C'est la racine amar, c'est dire Quand je dirai, vous direz Kehishé Omar Tomru Lecha C'est Allons Lecha Et voilà, le français va maintenant disparaître. Vous pourrez faire pause de façon à avoir tout le temps de chercher dans votre mémoire. Prenez largement le temps de retrouver le maximum de ce qui reste. Même des associations en direct, vous pouvez mettre pause maintenant. Et maintenant, le français va réapparaître. Et c'est l'hébreu qui va s'éclipser. Et encore une fois, vous êtes invité à mettre sur pause. Et à noter, même avec des fautes d'orthographe, chaque fois qu'on cherche dans sa mémoire, ça augmente notre connaissance, le vocabulaire de la transmission. L'hébreu qui va s'éclipser. L'hébreu revient. L'hébreu qui va s'éclipser. L'hébreu qui va s'éclipser. L'hébreu qui va s'éclipser. N'écabla. Od Qui signifie encore. Od Ha-olam Le monde. Ha-olam Le français s'éclipse. mettez sur pause pour avoir bien le temps de retrouver tout ce qu'il ya dans votre mémoire prenez le temps et on va faire réapparaître le français c'est au tour de l'hébreu de nous quitter à vous de le reconstituer vous pouvez mettre sur pause maintenant et l'hébreu réapparaît torah tziva lano moshe morasha kihila tsiahakov moïse nous a donné la torah comme héritage à la communauté à l'assemblée de jacob quand je dirais les radodis vous direz tous tshiribiriboum etc viens mon chéri au devant de la fiancée les visages du shabbat nous allons les accueillir la paix viendra encore pour nous et pour tout le monde salam c'est la paix en arabe et sur le monde entier salam la paix et voilà c'est le vocabulaire du niveau 2 des chants de transmission pour accueillir le shabbat au cours de notre rendez vous du vendredi shabbat shalom et beaucoup de joie dans ces merveilleux chants qui accompagnent ce moment personnel familial chacun à sa façon on 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 Sous-titrage FR ?